J'ai une autre super idée. En fait, en gros, je lis mon mémoire, tu vois, tout, et toi tu réagis. Mais t'as pas le droit de parler, parce que sinon on n'a pas le temps. Donc tu fais juste des visages selon ce que tu penses sur ce que je dis. Donc, bienvenue dans Buffy, les célébrations des 20 ans, une saison, une question, deux minutes. Lisez les comics ! Lisez les comics ! Là, ce sera plutôt 10 ans de comics. 10 ans ? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, mon Dieu, oui, 10 ans de comics. 2007, 2017, ça fait aussi les 10 ans des comics Buffy, enfin de la suite, puisqu'il y a eu des comics pendant que la série existait, mais de la suite officielle de Buffy en comic books. Et on est à quelle saison, là ? Saison 11. Saison 11, il y a eu, pour faire un résumé rapide pour les gens qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, il y a eu une saison 8 d'une quarantaine de numéros, qui a duré à peu près 5 ans. Une saison 9, qui a eu une trentaine de numéros avec, en parallèle, ils ont lancé une série qui s'appelait « Angel & Face », comme le nom l'indique « Angel & Face », qui travaillent ensemble. Donc, ça a duré 3 ans. Ensuite, ils ont fait une saison 10, avec toujours Buffy d'un côté et « Angel & Face » de l'autre. Et là, ils viennent de lancer une dernière saison, qui est donc la saison 11, beaucoup plus courte, sur la demande de Joss Whedon lui-même, avec une saison 11 de 12 numéros et aussi « Angel » tout court. « Face » a disparu, pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Peut-être que d'ici que cette vidéo sera publiée, peut-être qu'on saura où est-ce qu'elle est. Mais voilà. Et là, pareil, c'est en cours. Bon alors, moi j'ai lu 8, 9, « Angel & Face » 1, et ensuite j'ai lu des bouts de la suite, mais je ne suis pas encore à jour, je vais bientôt l'être. Au moment de la diffusion de cette vidéo, je serai à jour. Mais donc du coup, je vais poser une question à David, et ça va être très bateau, parce que je n'ai pas tout lu. Mais il n'y a que 2 minutes pour y répondre. Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu les comics, à part le fait qu'on leur conseille de lire en anglais, Si vous en avez la capacité, effectivement, c'est mieux. Comment, qu'est-ce qu'il… alors, sans spoiler. Ok. Voilà, on fait 1 minute sans spoiler, 1 minute spoiler. La bannière anti-spoiler. 1 minute sans spoiler, 1 minute spoiler. On va faire les 2 minutes sans spoiler, et puis après on fera peut-être un petit commentaire. Un petit truc, alors maintenant spoiler. Donc, sans spoiler, qu'est-ce qu'on peut attendre, à quoi on peut s'attendre, qu'est-ce que les comics, les lectures des comics peuvent nous donner, peuvent nous offrir pour personnes qui adorent la série, ou qui détestent la série et voudraient comprendre pourquoi c'est bien, j'en sais rien, en lisant les comics pour l'intégralité ? Alors, pour commencer, les comics apportent des moyens illimités, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Des moyens illimités, puisque avec un crayon et un stylo, on peut faire tout ce qu'on veut, exploser des bâtiments, créer des démons les plus incroyables au monde, avec des tentacules dans tous les sens, sans avoir de soucis. Ce qui est une grande liberté, une liberté qui n'est pas forcément évidente à gérer, puisque Buffy a su exister avec les codes de la télévision, donc avec quelque chose, on va dire, les pieds sur terre le plus possible. Donc là, au début, le comics peut être un petit peu déroutant à ce niveau-là, Joss Whedon s'est totalement lâché dans ses quatre premiers numéros qu'il a écrits lui-même, donc au début, c'est très très déroutant, en l'air lisant, comme tout le temps chez Whedon, au début, un peu comme la saison 4 et la saison 6, on se demande où est-ce qu'on tombe, en l'air lisant, en fait, c'est génial, et tout ce qui est arrivé après a été annoncé. Mais voilà, au début, ça peut être un peu étrange, mais globalement, ce qu'on attend, c'est surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a une espèce de conclusion de l'arc narratif qui commence au début de la saison 6 avec la mort de Buffy, qui pour moi continuait dans la saison 7, puisqu'on découvre que le premier, the first, peut se manifester parce que Buffy est ressuscité, et qu'on continue à sentir malgré tout qu'il y a des conséquences au sein du groupe, dans sa relation avec Spike par rapport à ça. Et pour moi, la saison 8 conclut ça, amène une conclusion à cette idée-là de Buffy qui disait « je suis morte, je ne voulais pas être amené à la vie ». Et ensuite, toutes les autres saisons, c'est vraiment Buffy qui trouve sa place dans le monde, maintenant où elle n'est plus la seule, l'héroïne. Elle est, voilà, comme on le sait, il y a plein de tueuses autour d'elle. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois être un général, et continuer à leur apprendre à être une tueuse, à être une femme et une tueuse en même temps ? Qu'est-ce que c'est ? Et si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait ? Quelle est ma place d'adulte, maintenant qu'il n'y a plus Sunnydale ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment est mon rapport au groupe ? Comment est mon rapport aux autres ? Comment est mon rapport à moi-même ? Parce que finalement, elle était toujours la grande question de Buffy. Mais au sein d'un univers beaucoup plus dense, puisque Buffy peut voyager plus facilement. Donc finalement, qui suis-je dans ce monde qui me tend les bras ? Où est ma place ? Et qu'est-ce que je peux faire en fait, vraiment, de moi ? Et surtout, ça répond à la toute première question. Ce n'est pas vraiment un spoiler du premier numéro, de la première suite qui est qu'une fois qu'on a changé le monde, le monde, il est tout changé. Ce n'est pas la VF exacte, mais grosso modo, c'est ça. Ok, tu as fait deux minutes, bravo. Mais c'est bien ou pas ? C'est comme la série, c'est-à-dire qu'il y a des saisons qu'on adore, des saisons qu'on est moins. Selon les gens, le rapport est très différent. Moi, j'adore la saison 8 parce que c'est écrit déjà par les vrais scénaristes de la série. Donc même si c'est bigger than life, comme on dit en anglais, même si ça part dans tous les sens, en fait, l'intrigue est quand même très tenue. Ça raconte vraiment des choses très intéressantes. On retrouve la voix des personnages, c'est écrit vraiment, voilà, c'est tous les scénaristes que vous avez en générique de la série qui sont dans les comics. Donc à ce niveau-là, c'est passionnant. Et on retrouve vraiment les différentes voix de la série. Beaucoup de gens ont été quand même un petit peu bousculés par tout ce qui se passe. Les saisons d'après sont plus dans une tradition du comics. Ça reprend moins la structure d'une saison traditionnelle de la télé avec un ou deux auteurs maximum qui racontent une grande histoire sur plusieurs numéros. Et après, ça se tient. Je pense que pour moi, toute la partie où Joss Whedon est occupé chez Marvel, à faire Avengers et beaucoup de choses, il n'avait plus du tout d'œil et de regard sur les comics. Donc pour moi, il y a une vraie baisse de qualité. Je sais qu'à l'inverse, beaucoup de gens adorent la saison, la fin de la 9 et la 10, que moi, je n'aime pas trop. Ils trouvent ça génial. Ils trouvent que les dessins sont très ressemblants, qu'on retrouve vraiment l'esprit Buffy. Je trouve personnellement que ça fait un peu sitcom. On est beaucoup dans l'appartement de Buffy. Ça fait un peu Friends. En même temps, sitcom Buffy, le rêve, quoi. C'est comme ça que tu me le vois à chaque fois. Je me dis, mais je veux lire cette saison justement pour cette raison. Moi, je trouve justement que ça manque un peu de noirceur, que c'est très lumineux, qu'on est vraiment avec eux dans une maison. Ça manque de cimetières, ça manque de monstres. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. On est beaucoup centré sur Alex et sur un autre personnage qui est revenu, à savoir Spike. Donc moi, je trouve ça dommage que pour moi, c'est tout ce qui m'intéresse dans Buffy. Les deux personnages préférés dans Buffy. Voilà, alors moi, tout ce qui m'intéresse dans Buffy, comme disait Joe Tudon, c'est que c'est Buffy. Voilà, donc là, on est moins sur elle. Mais néanmoins, la saison aussi a ses qualités. Ça raconte plein de choses, donc je comprends que des gens puissent l'adorer. Globalement, je trouve que c'est une vraie belle suite à la série. Il faut s'y faire, ça a des nouveaux codes. Et la saison 11 ? Et la saison 11 est absolument génial. Je pense que que ce soit les gens qui ont détesté la 8, que moi j'ai adoré, ou les gens qui ont détesté la 10, comme moi, ou ceux qui ont attouré la 10, et la 9 est un peu entre les deux, la saison 11 fait l'unanimité, parce que je pense que Joe Tudon a dit, on fait quelque chose de plus court, de plus efficace, où les personnages sont vraiment dans l'action, où il est extrêmement politique, qui est extrêmement intelligent, qui est extrêmement mature. Comme il y a moins d'espace, les répliques vont plus vite, c'est plus efficace. Ça se doit, surtout je pense que Joe Tudon aussi, maintenant qu'il est plus occupé sur ses différents projets Marvel, il est aussi derrière, et pour l'instant les retours sont excellents. Donc rien que pour la saison 11, mettez vos comics, ça existe en VF, ça se tient facilement, ça s'existe en VO, même à la FNAC, on peut citer des marques chez nous, on peut, nous on s'en fout. On s'en fout, mais oui, on est chez moi, ça va, on fait ce qu'on veut. Donc allez trouver les comics, parce que franchement si vous avez besoin de votre fixe de Buffy, vous avez 10 ans de comics à rattraper, plutôt que vous refaire les 7 saisons en boucle, ce qui n'est pas un défaut, parce qu'il y a toujours des choses à redécouvrir, on peut regarder Buffy, on fait, mais je n'avais pas vu ça, et ça non plus, et ça non plus. On va passer le reste de notre existence à faire ça, et refaire des vidéos derrière. Dites-nous ce que vous, vous pensez des comics, si vous avez commencé à les lire, si vous allez commencer à les lire. Je pense qu'on n'a pas fini de célébrer les 20 ans de Buffy, et ensuite on va célébrer les 21 ans de Buffy, et ensuite on va jusqu'à ce qu'on célèbre les 20 ans de ces vidéos-là. Les 20 ans d'Angel ? Les 20 ans d'Angel, oh mon Dieu, oui, parlons d'Angel, parce que quand même, on oublie, souvent je croise des femmes de Buffy qui n'aiment pas Angel, sauf la fois où j'ai essayé de faire une conférence dans une autre convention, pourquoi Angel c'est bien, et bien sûr, tout le public était rempli de gens qui étaient déjà d'accord. Et le plus étonnant, c'est l'inverse, des gens qui adorent Angel et qui n'ont jamais regardé Buffy, ce qui paraît toujours pour nous. Jamais regardé, ça je trouve ça vraiment bizarre, qui préfèrent Angel, moi j'en ai connu d'autres, mais parlons d'Angel bientôt, dans 3 ans du coup, oh bah non, ça fait long quand même. Bon, on trouvera des raisons d'en parler, de toute façon, on va continuer à faire des vidéos comme ça, parce que c'est super fun, et on espère que ça vous plaît. Et jusqu'à la prochaine fois, bon Buffy ? Voilà, bon Buffy, les séries, les comics, tout est à vous, et dites-nous ce que vous avez pensé de cette dernière vidéo, qui en fait n'est clairement... Pas la dernière. Pas la dernière. The Ark, we go from here, the tower's gone, mais c'est quoi ?